Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robach, formateur à la prise de parole en public et entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Chefs d'entreprise, artistes sportifs, mes invités créés suivent leurs rêves et vivent la vie qu'ils ont choisie. Je m'intéresse à leur parcours, leurs échecs, leurs réussites pour vous transmettre cette envie d'entreprendre et de mener une vie qui vous inspire dans laquelle vous allez vous éclater. Avant de commencer, je souhaite vous parler de l'agence Pertinence. C'est la Dream Team dont vous avez besoin pour développer votre marque, appuyer votre visibilité sur le digital ou encore déléguer votre marketing. Leur talent, c'est d'amener votre entreprise là où elle doit être et elles le font avec brio. Notre point commun, c'est d'accompagner le développement des entrepreneurs et de le faire avec une énergie débordante. Alors allez toquer chez Pertinence de ma part et vous serez reçu par une équipe pleine de peps qui vous conseillera en visant juste pour développer votre activité. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Yves Médina, cofondateur de la distillerie Moon Harbour, le premier whisky bordelais. Yves nous partage son parcours comme ingénieur dans le milieu de la santé et celui d'entrepreneur depuis une dizaine d'années et la création de cette histoire atypique aux côtés de son ami de longue date Jean-Philippe Ballanger. L'histoire de Moon Harbour est justement lié à l'histoire avec un grand H. On aborde la découverte de ce lieu unique abandonné pendant plus de 70 ans et le pari fou qu'ils ont fait pour le réhabiliter, comment on crée un whisky en utilisant au maximum le savoir-faire local, sa vision de l'entrepreneuriat et ses conseils pour entreprendre et aussi quelques conseils pour déguster un bon whisky à boire avec modération bien sûr. Je vous souhaite à toutes et à tous et une très belle écoute. C'est parti. C'est parti. Bonjour Yves. Bonjour. Tu vois que tu avais une question au final. Salut Jean-Pierre. Théo. Théo. Et bon, donc bonjour Yves. Bonjour Théo. Et merci d'avoir répondu à mon avisation. C'est avec plaisir. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Moi je suis Yves Médina, je suis un des deux fondateurs de la distillerie Moon Harbour. J'ai fondé Moon Harbour avec mon compère dont on parlera tout à l'heure, Jean-Philippe. Je ne suis pas un bordelais pur souche, je suis un d'aqua. Je suis monté à Bordeaux pour faire mes études en 1983. Et puis j'ai été conquis par cette ville qui à l'époque n'était pas encore aussi prestigieuse qu'on peut l'avoir aujourd'hui. Mais j'ai fait mes premières armes de commercial sur Bordeaux. C'est là que j'ai rencontré d'ailleurs Jean-Philippe en 1985. Et depuis, j'ai fondé ma petite famille sur Mérignac. Et nous sommes bordelais depuis... Ce n'est pas pure souche, mais ça fait quand même quelques années. Voilà, quelques années. Tu connais bien, tu as bien rendu au niveau Bordeaux et sa région. Exactement. Parfait. L'idée c'est de commencer quand même, je te disais un petit peu sur ton parcours. Et en fait, ce qui fait que tu en es arrivé là aujourd'hui, que tu as monté cette distillerie. Alors, mon parcours, c'est ce qui étonne d'ailleurs toujours les gens. C'est de voir ce qu'on était, ce qu'on a fait et où on est aujourd'hui. Moi, initialement, j'ai fait des études de commerce. J'ai fait l'UT Tech Deco à Bordeaux. Alors après avoir fait l'armée, puisqu'à l'époque, j'ai 55 ans bientôt, donc on faisait l'armée en 87. J'ai de suite embrayé sur une carrière de commercial. Je vendais des produits surgelés pour le CHR, café, hôtel, restaurant. Très rapidement, j'ai changé. J'ai été ingénieur commercial chez Kodak dans la division imagerie médicale. Donc là, j'ai commencé à toucher un petit peu l'informatique. Puis j'avais une appétence particulière pour l'informatique. J'ai donc arrêté la carrière de commercial pour faire une formation d'informaticien. J'ai travaillé dans une SS2I, j'ai fait mes armes, et plutôt spécialisé déjà d'entrer dans l'informatique de santé. Et alors, en plus de l'appétence de l'informatique, j'ai eu beaucoup de goût à travailler sur les données de santé, les données médicales. Pourquoi ? Il y avait une raison particulière ? Non, parce qu'il y avait une complexité, beaucoup de choses à apprendre. Parce qu'en plus de la technique, il y avait le métier qui m'intéressait beaucoup. La prise en charge du patient. En plus, on était à l'époque où on ne s'est pas parlé du dossier patient unique. Donc voilà, tout ça m'a beaucoup plu. Et en 2006, après un court séjour à La Réunion, on est parti trois ans vivre à La Réunion avec Aude, où j'étais directeur des systèmes d'information de clinique privée. J'ai découvert un produit assez exceptionnel pour faire de l'analyse de données. Et je me suis branché à fond là-dedans. Et j'ai créé une société à La Réunion, qui s'appelait Maya Consulting. J'ai développé cet outil là-bas. On est rentré au bout de trois ans et j'ai créé la même chose en métropole. Et ça a plutôt bien marché. Pendant cinq ans, mes clients, c'était les hôpitaux, les cliniques privées. On a été une structure jusqu'à douze personnes, que j'ai revendue en 2013. En 2013, j'ai travaillé un petit peu dans la société qui m'avait racheté. Et puis, un jour de 2014, avec Jean-Philippe, on s'est retrouvé pour boire l'apéro en bord de Garonne, au Café du Port. Et on s'est dit qu'on en avait marre de boire le whisky des autres. Alors, ça a toujours été notre passion, le whisky. On a toujours bu beaucoup de whisky, avec modération quand même. Bien évidemment. Et on s'est dit qu'on en avait marre de boire le whisky des autres et qu'on ferait bien notre propre whisky. Donc, j'ai revendu ma société et on a créé mon arbre. En 2014, juridiquement, en fait, on a créé mon arbre en 2014. Donc, il y a un parcours un peu... Atypique. Oui, atypique. Et de l'autre côté, je pense que les gens qui font du whisky en France, puisqu'on n'est pas les seuls, forcément, venaient d'ailleurs que le whisky, puisqu'il n'y en a pas d'historique dans le whisky. Après, tu aurais pu venir de la gastronomie ou du secteur du vin, ou quelque chose comme ça, ou être déjà dans des licoreux. C'est vrai. Tu es quand même parti d'une... On est parti from scratch, comme on dit. Exactement. D'ailleurs, tout était... On est vraiment parti de rien quand on est... On en parlera tout à l'heure. Ça, on parlait de l'histoire, exactement. Oui, de l'histoire, c'est assez... Parce que le lieu, et on y est, pour le coup, on enregistre dans tes locaux, est assez exceptionnel. Enfin, totalement exceptionnel même. Je peux enlever le assez, il est exceptionnel. J'ai tendance à dire, quand je fais des visites, qu'on est une activité atypique dans un lieu atypique, et nous-mêmes, nous sommes un peu atypiques. Donc, ça fait un bon mélange. On est d'accord. Et alors, je veux revenir sur ce que tu faisais avant. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu créer ta boîte, déjà ? Parce que donc, tu as eu ce côté entrepreneur au milieu des années... Ouais, vers 2005, c'est ça, dans ces eaux-là ? Oui. Pourquoi tu t'es lancé ? Et aussi, pourquoi tu as revendu à la fin ? Alors, pourquoi je me suis lancé ? En fait, je ne pouvais plus regarder Capital. En fait, à chaque fois que je regardais Capital, sur l'assise, je ne voyais que des gens qui entreprenaient, ou qui réussissaient, ou qui ne réussissaient pas, mais des gens qui entreprenaient. Et moi, je me disais, mais il faut que tu entreprennes. Tu as plein d'idées, tu as envie de faire plein de choses. Donc ça, ça me faisait bouillir. Et donc, je ne regardais plus Capital sur M6. Je suis désolé pour M6. Les baisses d'audience sont dues à qui ne le regardaient plus. Mais c'est un peu vrai, quand même. En fait, j'avais vraiment cette envie de créer quelque chose. Alors, il se trouve que Jean-Philippe, mon copain de tout temps, lui était l'arrière-petit-fils du fondateur de JOC, la société fort connue en Gironde. Là, pour le coup, on parle d'entrepreneuriat. Là, il y a un entrepreneur aussi sérieux avec Jean-Philippe. Qui a repris, d'ailleurs, pour le coup, si je ne dis pas de bêtises. Oui, qui a repris, effectivement. Et j'avais envie vraiment de créer quelque chose. Je voyais mon Jean-Philippe s'épanouir, prendre des décisions. Il a donné un nouvel élan à JOC, en apportant du marketing, une nouvelle vision du commerce. Et bon, tout ça, évidemment, ça me mettait aussi en appétence. Et puis, j'avais l'attrait de l'informatique. J'avais beaucoup travaillé. Oui, j'ai beaucoup travaillé. Moi, j'avoue, ça fait un peu surfait de le dire. Mais j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Quand tu dis beaucoup travaillé, c'est quoi tu faisais ? C'est en termes d'heures par semaine, j'imagine ? En termes de commercial. Moi, j'ai rencontré énormément de gens. Et si on a réussi dans ma société qui s'appelait Maya Business Solutions à l'époque, c'est parce que tout le monde avait un volume de travail assez conséquent. Et voilà. Donc, je me suis toujours investi dans les sociétés pour lesquelles je travaillais. Et je me suis investi de la même manière. Je n'irai même pas plus parce que je suis toujours beaucoup bossé. pour la mienne. Voilà. Et c'est un petit peu différent quand tu te lèves le matin et que tu vas au charbon pour ta boîte. C'est sûr. C'est un autre élan, une autre motivation. Et voilà, ça, ça me plaisait. Donc, dans l'informatique, tout d'abord. Alors, le whisky, c'était surtout une histoire d'homme. Puisque avec Jean-Philippe, on avait cette passion du whisky, cette passion de l'entreprise. Et voilà, forcément, à un moment donné, on a mixé les deux. La passion de l'entrepreneuriat, la passion du whisky. Et voilà, distillerie. Donc, ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait tout à fait naturellement. Et alors, Jean-Philippe, vous vous connaissez d'où, pour le coup ? Parlons un petit peu de lui. Alors, Jean-Philippe, il a travaillé avec moi dans la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé après l'IUT. Il lui a fait l'INSEC. Et il a terminé l'INSEC, je terminais TechDoco. Et on a travaillé tous les deux dans une petite structure qui faisait du marketing, qui était sur les quais, quai des Chartrons. C'est format expansion. Format expansion, c'est ça, oui. Je vois que tu es bien rassolée. Michel Huertas, qui était notre professeur de marketing, qui avait la bonne idée de nous embaucher tous les deux en même temps. Donc, on a débuté dans cette petite structure, dans la joie et l'allégresse. D'ailleurs, c'était des bons moments, exceptionnels. Et puis voilà, on s'est toujours... Il m'a présenté mon épouse, celle qu'elle est devenue mon épouse, Aude. Et puis, on ne s'est jamais quitté. Même pendant que j'étais à La Réunion, on a toujours été en contact, très proche. Donc, forcément, à un moment donné, l'histoire a fait qu'on voulait travailler ensemble, concrètement. Très cool. Et alors, tu nous disais, c'est à partir de cette discussion au Café du Port, Café du Port en ce moment, que ça commence. Et vous vous dites, on y va go. Et tu ne te dis pas qu'il y a des investissements, il y a même le projet quand même. Ce n'est pas quelque chose qui existe dans les environs. Comme tu disais, from scratch. Ça ne t'a pas fait peur ? Alors, ça ne nous a pas fait peur. Alors, je dis toujours que Jean-Philippe et moi, on est deux entrepreneurs un peu fous. On a deux idées à la minute. On est un peu fous, mais on est quand même très conscients des risques à prendre. Là, sur cette aventure, on a décidé de créer nos distilleries. Maintenant, ce n'est pas au Café du Port qu'on a créé les statues de Mon Armour. On a d'abord visité des distilleries. On s'est renseigné un petit peu sur le marché du whisky, que ce soit le marché domestique ou le marché international. Marché domestique, il faut savoir que le français est le plus gros buveur de single malt au monde. Le français boit 2,15 litres par habitant et par an. Avant les écossais. Oui, avant les écossais. Les écossais sont des producteurs. OK, ça marche. Voilà, producteurs de whisky, mais pas forcément consommateurs. On boit beaucoup de bière. C'est vrai, les Britanniques sont très friands de la bière. Donc, le français est un gros consommateur. Le marché international est assez dynamique et notamment sur le créneau sur lequel on souhaitait se positionner, c'est-à-dire le whisky premium. On a une progression vraiment de la consommation des whisky un peu moyen ou de gamme. Donc, tout ça, c'était des choses plutôt positives. On a visité des disséries en France. On a vu ce qui se faisait. On a vu ce qu'on voulait faire et ce qu'on ne voulait pas faire. On a été voir les écossais. Les écossais, c'est le Graal. Mais on a dit qu'on ne voulait pas faire de whisky écossais. D'accord ? Par contre, on a été humbles. On s'est dit, on aime boire le whisky. On sait le boire. On ne sait pas forcément le faire. Donc, ce qu'on a fait, on a contacté un des papes du whisky mondial qui s'appelle John McDougall, qui est un pépère qui avait 73 ans à l'époque. Et déjà, quand on lui a envoyé un email en lui disant, voilà, on est deux jeunes entrepreneurs. On voulait créer une distillerie à Bordeaux. Une demi-heure après, il répondait à notre email en nous disant, mais c'est une super idée. Comment personne n'a jamais encore eu cette idée ? On était sur autre chose. Ça y est, on arrive. On a rencontré John McDougall à la gare Saint-Pancras de Londres. Et on a rencontré un génie du whisky. John McDougall, c'est directeur général de Taliscare, de Balvini, de Springbank, de Lafroeg. Donc, c'est des whisky plutôt. C'est des belles références. Il a 73 ans, donc un loup. Il a de la bouteille. Voilà, il a de la bouteille et de la belle bouteille. Donc, quand on l'a rencontré, on a signé un contrat de consultant avec lui. Il a accepté d'être notre consultant pour nous aider à monter tout ce que tu as vu, que ce soit la brasserie, le côté distillation et le côté vieillissement. Et depuis, John travaille avec nous, nous aide quand on a besoin de lui, nous aide sur les vieillissements, les finitions. Et c'est une chance extraordinaire. C'est clair. C'est une caution et c'est aussi une garantie pour nos clients de ne pas avoir de jeunes qui sont partis faire du whisky à la va comme je te pousse. Non, vraiment, on a voulu un projet structuré. On avait pas mal d'idées. En ça, John avait été assez sympa et il avait la qualité qu'on voulait qu'il ait. Il avait l'esprit très ouvert. C'est pas un ayatollah du whisky. Et quand on lui a dit qu'on voulait faire du whisky à Bordeaux, on lui a dit on ne veut pas faire du whisky écossais. Il nous a dit mais absolument. En Écosse, ils font du whisky. Très bien. Il est superbe. Ça fait des siècles qu'on fait du whisky en Écosse. Là, on va faire un whisky bordelais avec le maximum d'intrants qui soient locaux et avec votre pâte et avec votre caractère. Donc ça, ça nous convenait parfaitement. Et à chaque fois qu'on proposait quelque chose à John, il nous disait why not, we're gonna try. Pourquoi pas, on va essayer et on va voir peut-être au fil de la discussion qu'on a essayé. Pas mal de choses qui sont plutôt des réussites. À ton avis, qu'est-ce qui l'a poussé à vous suivre dans l'aventure ? John, il avait les yeux qui brillaient parce que, mine de rien, des distilleries nouvelles, ils ne s'ancraient pas autant que des brasseurs de bière. Je n'ai rien contre les brasseurs de bière. Mais c'est vrai qu'il y a un peu pléthore parce que c'est peut-être un peu plus facile aussi de faire de la bière que de faire du whisky, économiquement en tout cas. Donc voilà, il y a déjà le fait qu'une nouvelle distillerie à Bordeaux, il adorait Bordeaux, il connaissait Bordeaux, il connaissait le vin. Il est un peu bon vivant aussi, notre ami. Et puis, il nous a fait confiance. Il a vu qu'on était arrivés avec de l'humilité, certaines idées qui étaient plutôt bonnes pour lui. Alors évidemment, au début, on était un peu chien fou puisqu'on l'a rencontré en 2014. Et nous, on pensait monter notre distillerie en 2015. On s'est dit, voilà, en un an, il nous a dit, keep cool guys, ça prend un petit peu plus de temps. Et il avait raison puisqu'on a distillé pour la première fois le 6 septembre 2017, dans quelques années après. Mais entre-temps, on avait quand même travaillé sur des petits projets qu'on lui avait avant instillés, j'allais dire. Et je pense que c'est tout ça qui lui a plu. Et puis, ça a fité entre lui, Jean-Phi et moi. On était sur la même longueur d'onde, même s'il avait 73 ans et que nous, on en avait 50 à l'époque. OK. Après, là, je ne veux pas dire grand-chose. Non, absolument. Il y avait la passion. Nos cœurs battaient pour la même chose. Et alors, comment se passent les débuts ? Parce que justement, tu disais, vous pensiez lancer ça rapidement. Est-ce que déjà, vous n'avez pas été un peu frustré au départ en se disant, bon, on pourra faire ça que dans deux ans ? Sachant que deux ans, c'est les premières bouteilles sortent trois ans plus tard. Tu nous expliqueras un peu tout le processus. C'est plein de frustration. Mais de l'autre côté, tu n'as pas le temps de trop être frustré. Parce que tu as tellement de choses à faire, à chercher, ne serait-ce que trouver un terrain, un architecte, un cabinet d'ingénierie, un petit peu d'argent aussi, puisqu'on n'a pas tout mis. On a investi 3 millions d'euros, le budget initial. Jean-Philippe et moi, et deux, trois petits actionnaires, on a mis 400 000 euros. Il a fallu trouver le reste. Donc, Jean-Philippe travaille sur la place depuis fort longtemps et est très doué pour aller lever des subventions. Et on a monté un joli dossier de subventions auprès de la région. Et on a levé 600 000 euros au titre de fonds FEDER, qui sont des fonds européens, au titre de l'innovation. Et aussi du fait qu'on s'est installé dans un endroit qui était un peu atypique aussi. On en parlait tout à l'heure. Donc, voilà, il y a eu 400 000 en fonds propres, 600 000 de subventions. Et la Société Générale, avec laquelle nous avons mangé un midi, on leur avait envoyé notre business plan. On avait fait un beau business plan. À l'issue du repas, ils nous ont dit, écoutez, c'est un projet exceptionnel qui nous intéresse. Et ils sont partis de suite dans l'aventure sans trop de complexité. Ça a été assez rapide. Donc là, tu es plutôt agréablement surpris. Et quand tous les voyants sont au vert comme ça, tu y vas et tu as bien imprimé le fait qu'il allait falloir que tu construises, qu'il allait falloir produire pendant trois ans. Et donc, commercialement, il allait falloir trouver le moyen de rentrer un peu de cash entre le moment où tu commences à construire et tu commences à vendre. Et là, John nous a beaucoup aidé là-dessus, puisque John, il a la double compétence. Il est master blender, master distiller, maître assembleur, maître distillateur. Et avec John, dès 2015, on a commencé à travailler sur ce qu'on appelle des finitions. C'est-à-dire que John nous a blendé, assemblé deux whisky à... exclusivement pour Monarbo. C'est-à-dire qu'il a fait des assemblages de whisky, de jus, comme on dit, qu'on a rapatriés et qu'on a mis dans nos barriques. On a fait des finitions pendant trois, quatre mois. Alors, initialement, on ne le faisait pas ici, puisqu'on n'avait pas encore ses locaux. Donc, on faisait ça chez un sous-traitant dans la région de Cognac. Et on a sorti nos premiers produits en 2016, avant donc de commencer à produire, qui était donc le Pire One et le Pire Two. Pire One, finition, fut de Sauterne. Pire Two, finition, fut de Château-la-Louvière. Château de vin rouge, Pessac-l'oignon rouge, légèrement tourbé. Et ça, c'est les premiers produits qu'on a commencé à vendre, qu'on continue à vendre aujourd'hui. Et qui nous ont permis de commencer à rentrer un petit peu de cash, à installer l'image de Monarboer. Monarboer, distillerie en devenir au début, puis après active. Une fois qu'on a construit, là, on était dans le dur, puisque quand tu rentres dans le déloco, dès le mois qui suit, tu commences à rembourser tes emprunts, à payer ton loyer, à payer tes salariés. Aujourd'hui, on est sept salariés chez Monarbo. Puisqu'ils ont refusé d'être payés que tous les trois ans. Mais tout va à volo. Donc ça, il fallait l'inclure dans notre business plan. Et quelque chose qui nous a surpris, alors on savait qu'on allait faire un petit peu de business avec ça, mais pas autant qu'on le fait aujourd'hui. C'est le spirituotourisme, les visites de la distillerie. Et je pense qu'on a été très bons, en toute modestie. C'est qu'on a créé un vrai produit Monarboer en termes de visite. On fait de la visite guidée. C'est-à-dire une visite qui dure une heure et demie, dans laquelle on fait le parcours qu'on a fait, nous, tout à l'heure, un peu en galopant. Là, ça prend une heure et demie avec l'explication de chaque étape de la fabrication de nos produits. On va dans le bunker, un lieu exceptionnel s'il en est. On en reparlera tout à l'heure. Et on finit par une dégustation. Donc on a une vraie qualité de visite qui fait que chaque mois, chaque année, on en est aujourd'hui à 18 000 visiteurs. Mais 18 000 visiteurs qui ont passé une heure et demie chez Monarboer. Et ça, ça marque les gens. Et c'est un vrai produit. Donc ça, ça nous a permis très rapidement de rentrer là aussi un petit peu de chiffres. On a été surpris de l'ampleur que ça a pris. Alors là, on a pris un petit coup derrière les oreilles avec le Covid. En termes de visite, il n'y a pas grand-chose. Mais on sent qu'il y a toujours une volonté, un attrait des gens à venir visiter. Alors on a un aimant qui est assez sympa depuis six mois. C'est la fabuleuse exposition de Gustave Klimt à la base sous-marine qui attire 4 000, 5 000 personnes par jour, qui passent devant Monarboer. Donc on n'en récupère pas 4 000, heureusement, parce qu'on ne pourrait pas les recevoir. Mais on en récupère un petit peu. Ils sont enchantés de venir découvrir ce qu'on a pu faire de ce bâtiment. Parlons-en de ce bâtiment. Parce qu'il est, comme on le disait, exceptionnel, atypique. Tu l'as déjà dit, c'est un ancien bunker de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que là, tu peux nous raconter l'histoire ? Déjà, comment vous êtes tombé dessus ? Enfin, je ne sais pas si on peut dire tombé dessus. On peut dire qu'on est tombé dessus, en fait. Parce qu'en fait, ni moi, ni Jean-Philippe, ni moi ne traînions nos guêtres à Bacalant. Il faut savoir que Bacalant avait une histoire. Alors, il y a une très belle histoire au début, une histoire industrielle. C'était le poumon industriel de la ville de Bordeaux, avec des entreprises comme Le Sûr, mais d'autres tout autour. Après, ça a été une image un peu moins noble, je dirais. Mais enfin, bref, Jean-Philippe et moi, ne traînions pas nos guêtres dans le quartier. Mais un jour, alors que nous avions rendez-vous avec les gens du port, qu'on nous avait conseillé d'aller voir, parce que le port de Bordeaux a pas mal de fonciers dans le coin. Et le premier point sur lequel on était attaché avec Jean-Philippe, c'était construire notre distillerie dans le centre de Bordeaux. Ça, c'était important. Alors qu'on nous avait dit, pique-pande, sur... Mais jamais, vous n'arriverez à construire une distillerie dans Bordeaux. Bon, plus c'est compliqué, plus on y va. Sauf si c'est impossible. Mais là, on sentait qu'il y avait une possibilité. Donc, on a été rencontrer les gens du port, et on est passé devant, sur ce boulevard, le boulevard Alfred Danais. Alfred Danais, comme chacun sait, qui est un ancien maire de Bordeaux, décédé en 1911, pour les amateurs d'histoire. Et en passant sur ce boulevard, on est passé devant ce bloc gris noir de béton. Et on ne savait pas trop ce que c'était. On avait vu la base sous-marine juste un petit peu avant. On se souhaitait bien qu'il y avait un lien, mais sans trop savoir ce que c'était. Donc, on a dit aux gens du port, mais au fait, on est passé, boulevard Alfred Danais, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? En plus, il était situé au four d'un terrain. « Ah, ben écoutez, si vous voulez voir ce que c'est, on peut organiser une visite. » Ah bon ? Et en fait, le lendemain, on est venu sur le terrain. Qui a été abandonné, pour le coup. Ah, qui a été abandonné, oui, en friche, complètement. C'est des années qu'il n'y avait rien. Oui, ça faisait 75 ans qu'il y avait juste ce bâtiment posé au fond. Et ils nous ont expliqué ce que c'était. Mais en fait, c'est un bâtiment qui est assez massif. 70 mètres de long, 20 mètres de large, 25 mètres de haut, des murs de 6 mètres de béton, un toit de 7-8 mètres de béton également. Sur le toit, trois alcoves qui accueillaient des batteries antiaériennes, donc hyper protégées, béton dessus, dessous, sur les côtés, trois batteries antiaériennes. Eh bien, à l'intérieur, les Allemands... Alors, il a été construit par les prisonniers espagnols, italiens, portugais, français, sous le joug de l'occupant allemand. Et en fait, les Allemands avaient fait construire à l'intérieur une cuve métallique qui faisait 50 mètres de long, 11 mètres de diamètre, un volume de 4,5 millions de litres. Alors, eux ne voulaient pas y stocker du whisky, du gin ou du rond, mais ils voulaient y stocker du gasoil. J'avais failli lâcher le mot. Ils voulaient y stocker du gasoil, pour alimenter les sous-marins stationnés à la base sous-marine. Ils avaient pour ambition, mais de créer un pipeline qui rejoigne ces deux bâtiments. Alors, certains disent qu'il a été construit, d'autres non. En tout cas, une chose est sûre, c'est que même si le pipeline a été construit, ils ne se sont jamais servis de la cuve. La cuve a été... Ils ont fait des tests de... De résistance ? Non, pas oui, alors de résistance, mais surtout de... Vous savez, le mot m'échappe, je le dis trop dans l'année. D'imperméabilité, mais non, de... J'essaye de t'aider, là. Je ne sais pas si ça s'envoie, mais... Bon, il y en a une eau reviendra. Il fallait que ce soit imperméable, il fallait que ce soit... D'étanchéité. Ah oui, voilà. Voilà, des tests d'étanchéité de la cuve avec de l'eau. Mais en tout cas, il n'y a jamais eu de gasoil. En 46-47, ils sont partis. Ils sont partis un petit peu avant, pardon. Mais en 46-47, les alliés ont enlevé cette cuve qui était à l'intérieur. Ils l'ont découpée au chalumon et sorti, évacué. Alors, comment on évacue ou comment on rentre dans une cuve ? Il n'y a pas de porte dans une cuve. Une cuve, imaginez une citerne comme il y a dans les camions, il n'y a pas de porte. Eh bien, on est rentré par un boyau de béton de 2 mètres en rampant avec un gars du port qui nous a accompagnés, qui nous a filmés d'ailleurs, on a un petit film. Et on est rentré dans la cuve, il n'y avait plus que l'alcove de béton. Alors, Jean-Philippe se moque de moi toujours quand je dis la cathédrale de béton. Mais en fait, c'était un peu ça quand même. Et on a vu ce lieu qui était extraordinaire, mais dans tous les sens du terme. Alors, ça ne sentait pas très bon. Ça ne sentait pas le gasoil parce qu'il n'y en a jamais eu. Ça sentait un peu le renfermé. Et on a fait comme dirait M. Platza. On s'est regardé tous les deux et on s'est projeté. Voilà, on s'est projeté en se disant, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'un truc pareil ? Et on a décidé ce jour-là, ce n'est pas le lendemain, ce jour-là, on s'est dit, il faut que ce soit notre chier de vieillissement à barrique. Alors, une fois qu'on avait dit ça, ce n'était pas le plus compliqué quand même. On a cherché un entrepreneur qui soit capable de nous percer ces murs de 6 mètres pour pouvoir pénétrer à l'intérieur et aménager notre chier. Et on a trouvé une entreprise dont le nom était prédestiné. Elle s'appelle Découpe Béton. Ils sont allés droit au but. Le terme n'était pas galvaudé. Ils nous ont découpé cette porte avec un système de câbles et de type fil à couper le beurre. Ça a été un chantier qui a duré deux mois et demi. On a retiré 20 blocs de 6 tonnes en moyenne. C'était le seul moyen de pénétrer dans le lieu où tu as eu la chance de rentrer tout à l'heure. L'histoire s'est faite parce qu'on n'aurait pas eu rendez-vous avec les gens du port. Ils n'auraient pas eu leur bureau au bout de la rue. On ne serait jamais passé devant ce terrain. En plus, c'était exceptionnel parce qu'il y avait un terrain de 5000 mètres carrés. Le bunker au bout, ça nous attendait. Depuis 75 ans, ça nous attendait. On a réaménagé depuis, avec des accès au boulevard. Et puis, surtout, la construction de ce bâtiment neuf. Parce qu'il s'agissait de stocker, mais il s'agissait aussi de produire ce qu'on voulait stocker. Ce qui est fait dans ce bâtiment de 600 mètres carrés dans lequel on a vu tout à l'heure pas mal de choses. Et je me demande, la première fois que vous êtes rentré dedans, il y avait de la lumière ou pas ? Ah, mais pas du tout. On est d'accord. J'étais en train de me... J'imagine si ça faisait 75 ans qu'il n'y avait personne. Non, non, on avait des petzels, des frontales. Donc, tu rentres dans un endroit immense. Voilà. Noir. Enfin, j'imagine la sensation que tu ressens. Tu dois avoir tellement de sensations au moment. Parce qu'à la fois... Alors, peut-être pas de la peur, mais bon, ça doit être impressionnant quand même. Assez lourd. Oui, surtout qu'il fallait, pour le boyau par lequel on est passé, il fallait monter sur des palettes, se hisser avec les bras, rentrer dans le boyau à l'envers. Parce qu'après, il fallait ressortir. C'était un petit peu forboiardesque, je veux dire. C'est ça. Mais on était un peu, surtout, excité. Bah oui, j'imagine. On était surtout excité par ça. Et effectivement, quand on est arrivé en bas, on était plutôt émus, étonnés, ravis, de se dire... Alors, c'était pas le premier pas de l'homme sur la lune, mais c'était le premier pas de Jean-Philippe et Yves, chez Moon, en tout cas. Oh là là, quel beau jeu de mots. Ok, génial. D'ailleurs, ce nom Moon, Moon Arbour, pourquoi ce nom ? Alors... En fait, il y a une histoire derrière tout ici, ça qui est génial. Oui, et puis il n'y a pas de fake. C'est ça qui est assez extraordinaire. Alors, pourquoi Moon Arbour ? On avait... Jean-Philippe et moi, on est très marketing. On aime bien tout ce qui est mercatique par les Français. Et il fallait qu'on trouve un nom. Il fallait trouver un nom. Le nom, c'est hyper important, la marque. D'autant que dans notre cas, le nom de l'entreprise est le nom du produit. Moon Arbour, c'est nos produits également. Alors, on avait des exemples avec... On en revient à nos gens qui font de la bière. Où, ma foi, les noms ne sont pas très poétiques. On a un peu de tout dans les noms des bières. Je passerai la coquette, la cochonne, la tripette. Bon, il était déjà... La quéquette. Enfin, ça me pensait que j'étais en Normandie cet été. Exactement. Donc, il était hors de question vis-à-vis du marché du whisky premium qu'on parte sur de tels noms. Et puis, en faisant un brainstorming, ce qu'on faisait souvent à la maison, je pense que c'est Jean-Philippe, d'ailleurs, qui a dit, mais pourquoi on ne traduirait pas le port de la Lune ? Et effectivement, on s'est retrouvé avec Moon Arbour, en traduisant... Eh bien, voilà, c'était une évidence. On était partis par des Wob, des Wob, Whisky of Bordeaux, des choses comme ça. Mais là, Moon Arbour, Moon Arbour, on pensait, nous, à Beurre-Lourd aussi. Et ce côté... Qui est d'ailleurs... Un whisky. Oui, voilà. Un concurrent, non, pas un concurrent. On est tous amis dans le whisky. Voilà, c'était une évidence. On s'est arrêtés là de suite. On a dit, mais c'est top, Moon Arbour. Moon Arbour, Port de la Lune. Alors, je pense que tes auditeurs du podcast savent pourquoi Bordeaux s'appelle le Port de la Lune, puisque c'est le nom de Bordeaux, le croissant de lune que fait la Garonne quand elle rentre dans l'hypercentre. Britannique, pourquoi ? Parce que le marché du whisky, on surfe un peu sur les Écossais et sur les... Tous les gens qui font du whisky sont plutôt britanniques. Mais, lien avec Bordeaux, Aliénor d'Aquitaine, qui fut reine d'Angleterre et reine de France, nous fait le lien qui manquait à notre histoire. Parfait, c'est beau. N'est-ce pas ? Et alors, je me demande aussi, lancer un whisky dans une terre de vin, ça se passe comment ? Ben, c'était juste... Il faut savoir que, aujourd'hui, contrairement à ce que pensent les gens, à ce que dit la littérature commerciale, l'eau n'a quasiment aucun impact sur les qualités organoleptiques du whisky. Et si c'est pas l'eau, ben c'est autre chose. Et l'autre chose, c'est la barrique. Que n'étions-nous pas bien placée au milieu de tous ces châteaux qui pouvaient nous procurer des barriques, les plus belles barriques du monde, de 225 litres, de capacité petite, finalement. Et le lien avec le vin, il est au-delà de ce qu'on imaginait. On n'est pas des concurrents, ça c'est clair, puisqu'on n'est pas du tout sur le même secteur. Le vin, ça se boit à table, le whisky, ça se boit à l'apéritif ou en digestif. Donc on n'est pas du tout concurrent. Mais au contraire, on est partenaire. Et les partenariats forts qu'on a créés avec le château Pippo, avec Richard et Jean-Mestré Guilhem, le château La Louvière avec Christine Lurton, le château Rieuxsec avec le baron Eric de Rothschild. Voilà, c'est des gens qui sont dans le vin depuis des années et qui ont trouvé que la barrique, ce lien qu'on avait avec le vin était très fort et surtout les produits, alors là, ils sont encore plus rassurés parce que les produits qu'on fait vieillir dans leur barrique sont des produits d'une qualité exceptionnelle. Donc, on n'a même pas eu peur. On est partis dans le whisky, dans le milieu du vin parce que pour nous, ça avait du sens et je pense que ça a beaucoup plu à John. On parlait tout à l'heure, on disait pourquoi John a voulu partir aussi dans cette aventure, c'est que John, il savait que la barrique, c'était ce qu'il y avait de plus important dans le whisky et que nous, on allait en être pourvu de manière exceptionnelle. Ça va, à ce niveau-là, on est plutôt bien. on est assez peinard. Ça va. D'ailleurs, comment tu as choisi les châteaux avec lesquels travailler et quelles barriques ? Est-ce que vous avez fait des tests dans différentes barriques par rapport au vin ? Non. On savait qu'on voulait faire le sauterne, ça nous semblait être une évidence parce que c'était un vin doux et on avait déjà eu l'occasion de boire, moi notamment, un whisky fini dans un flux de sauterne qui était assez bon, un glenmorangie. Donc voilà, sauterne, on savait. Vin rouge, c'était notre idée. On s'est dit, il faut qu'on teste un flux de vin rouge. Bien, on nous en a pris parce que le résultat est assez fabuleux. Et alors, comment on a choisi ? Finalement, ça s'est fait par les rencontres. On en parlera tout à l'heure, moi j'ai rencontré des gens exceptionnels. La personne avec laquelle je discutais tout à l'heure, je t'en parlerai, c'est quelqu'un d'exceptionnel aussi. On a fait Vinexpo et puis on avait un petit stand, on vendait nos pire one et nos pire two. Et puis on a rencontré d'abord Jérôme Planté qui est le patron de Cachvin qui nous a fait rencontrer Richard Mestre Guilhem et en discutant, Richard nous a dit ben oui, pourquoi pas faire une finition dans les fous du Château-Pipot, ça peut être sympa. Puis par le hasard du chemin, on a croisé des gens qui connaissaient Christine Lurton. Pachi Miguel qui est notre onologue qui travaille chez nous avait un passé dans les vins et connaissait lui aussi les gens du vin et nous a fait rencontrer Christine Lurton qui a... Elle a eu une phrase, je me rappelle, elle nous avait dit moi, ce que j'aime dans votre projet c'est que mes barriques que j'ai vues contenir mon vin pendant longtemps, et ben finalement c'est mes bébés, je sais où ils vont être maintenant. C'est pas je les revends à... Il y a des sociétés spécialisées dans le rachat et l'allocation de barriques. Non, il dit, mais voilà, je sais qu'elles sont au chaud chez vous et qu'elles vont être bien utilisées. J'avais trouvé ça sympa. Donc voilà, Christine Lurton, ça s'est fait comme ça. Et alors, je sais que c'est encore plus original. Alors là, il faut remonter parce qu'en fait, on dit qu'on connaît tous le président de la République par six personnes. Ben nous, on a connu le baron Eric de Rothschild par deux personnes. C'est assez rigolo. Il se trouve qu'un jour, j'ai été invité à aller à Paris pour faire les... les deux heures. J'ai pris le TGV qui a mis deux heures pour faire Bordeaux-Paris avec la région. À l'époque, il y avait Virginie Calmes qui nous avait accompagnés. Et je trouve que dans ce train-là, j'étais à côté de Guillaume de Méquenem. Alors, on parlait d'entrepreneur. Guillaume de Méquenem était un entrepreneur et est un entrepreneur. Et c'est lui qui était un peu à l'origine avec ses associés de Bordeaux-River Cruise. Bordeaux-River Cruise, les fameux bateaux noir et rouge qui vaugent sur la Garonne et qui vont jusqu'à l'île de Patiras. Et Guillaume m'a raconté son histoire. Je vais raconter la mienne. On a de suite... On s'est de suite beaucoup... Très bien entendu. Et il m'a amené sur l'île de Patiras. Alors moi, j'ai découvert un truc exceptionnel, une île au milieu de la Gironde avec un petit restaurant, un phare et un agriculteur qui récoltait du blé à l'époque. Et quand je lui ai dit écoute, nous on fait du whisky, peut-être qu'on aurait besoin d'orge. Ce serait peut-être sympa de semer de l'orge. Ah mais pourquoi pas ? Le lundi qui suit, je suis retourné sur l'île de Patiras avec Jean-Philippe. On a rencontré Benoît Viellet qui est donc l'agriculteur. Et on a bien accroché, bien évidemment. C'est donc encore une histoire d'homme. Et il a décidé de nous semer de l'orge pour faire notre whisky sur l'île de Patiras. Et il se trouve que Benoît travaille sur des terrains qui appartiennent un petit peu au baron Éric. Et il a parlé de notre whisky au baron Éric qu'on a reçu chez Mounarbourg et on a dit au baron, nous on aimerait bien avoir des barriques de Rieuxsec. Rieuxsec qui est un premier grand cru de Sauterne. Donc c'est pas n'importe quoi. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer les gens de Rieuxsec et depuis trois ans, on récupère 100 barriques de Château-Rieuxsec pour faire vieillir notre whisky. Donc tu vois, c'est entreprendre, c'est aussi rencontrer des gens. Il y a la force que tu vas avoir à créer, à initier un projet. Mais après, c'est des connexions, des rencontres qui font que... Mais il faut un peu de chance. Après, il faut savoir la saisir. À un moment donné, tu rencontres des gens. Et je crois que ce qui nous sert beaucoup avec Jean-Philippe, c'est notre honnêteté, notre simplicité dans le discours, dans l'histoire qu'on amène. Et ça, ça plaît beaucoup. On n'est pas du tout dans du formaté. Et voilà. OK. C'est beau. Les rencontres, quoi. Oui, oui, oui. Absolument. Non, mais c'est vrai, c'est parce que ça revient souvent. Et puis moi, j'adore en faire. Et honnêtement, la rencontre avec Guillaume était très sympa. Alors, j'ai une pensée pour lui. Bon, on n'est pas sur TF1. Il n'écoutera probablement pas ce podcast. On lui enverra. On lui enverra. Mais Guillaume était un mec qui a beaucoup œuvré pour cette entreprise qui était Bordeaux-Rueur-Cruz. Je sais que malheureusement, il a été débarqué, c'est le cas de le dire. Il est sorti du bateau. Mais sans lui, un petit bout de l'histoire de mon arbour ne serait pas là. OK. Très bien. Merci, Guillaume. Merci, Guillaume. Et bonjour. Très bien. Donc, oui, les rencontres, je veux dire. C'est essentiel. Oui, c'est important. Quand tu entreprends, il y a l'aspect financier, l'aspect commercial. Mais commercial, rencontre, tout ça, c'est hyper important. Tu vois, je fais du golf. Je joue moyennement. Mais je prends beaucoup de plaisir à jouer au golf et beaucoup de plaisir à partager. Je rencontre énormément de gens qui sont très attirés aussi par le projet, par ce qu'on fait. Et bien voilà, ça génère de l'amitié. et puis aussi le fait qu'aujourd'hui, Moulardbourg, mine de rien, finit par être un petit peu connu quand même. La preuve, tu es là. Oui, exactement. Bien vu. Donc, comment se... Alors, j'ai aussi envie que tu nous expliques un peu le parcours du whisky. Justement, tu parlais d'orge. Et voilà, est-ce que tu peux nous expliquer ? J'avais vu, bon, sur le site, mais tu nous diras six ou sept étapes, en gros, quelque chose comme ça. Oui, alors je ne sais pas s'il y en a six ou sept. Oui, il y en a un certain nombre. Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est créé ? Et surtout que oui, on parle de l'orge qui est fait sur l'île de Patiras, mais on a aussi des contenants qui viennent de la région, n'est-ce pas ? Enfin voilà, c'est quand même assez une histoire aussi très locale. Ah, c'est très locale. c'était le point d'orgue de Mounarbo. On voulait vraiment avoir un maximum d'intrants locaux. Et au-delà de ça, on n'en a pas parlé, mais nos olympiques, qui sont aussi exceptionnels, ont été construits à Bègle, donc c'est la banlieue bordelaise, par Jean-Louis Stopfleur, qui est un Alsacien, comme son nom l'indique, et il a un nom qui est plus proche de la choucroute que du whisky. Je ne sais pas si les deux vont ensemble. Moi, je ne suis pas sûr. Pourquoi pas ? La famille de Jean-Louis est venue s'installer à Bordeaux à la fin du 19ème. Et à partir de 1925, ils ont commencé à se lancer dans la construction d'alambics. Et Jean-Louis, qui est un ingénieur, a modifié l'alambic initial de son arrière-arrière-grand-père pour en faire un alambic qui aujourd'hui est qualifié de la Rolls des alambics dans le monde. Il faut savoir que c'est un alambic qui nous permet d'avoir des alcools exceptionnels. Tu peux nous expliquer aussi ce que c'est qu'un alambic pour ceux qui ne savent pas ? L'alambic, c'est l'appareil qui est en cuivre qui nous permet de faire la séparation des vapeurs d'eau et des vapeurs d'alcool pour obtenir un alcool. Alors nous, en l'occurrence, ça peut être du whisky, du gin ou du rhum, on en parlera un petit peu. Mais voilà, on sépare les vapeurs. En fait, on fait bouillir un produit et c'est les évaporations qu'on récupère, qu'on recondense et qu'on récupère en liquide. Parfait, merci. Alors comment est-ce qu'on fait du whisky ? Tout d'abord, on récolte notre orge. Notre orge, on ne va pas l'utiliser tel quel. On va la malter. Malter une céréale, c'est une opération qui consiste à mouiller, humidifier la graine pour la faire regermer. Le fait qu'elle regerme, il va y avoir une petite modification chimique qui va se faire à l'intérieur de la graine. Alors je vais simplifier pour nos auditeurs fort nombreux, je salute au passage. Elle va générer du sucre et des éléments aromatiques. Et le sucre, c'est important pour nous parce que dans la deuxième étape qui est la fermentation, le sucre va se transformer en alcool. Donc cette phase de maltage, elle est importante. On malte, on fait germer, on sèche, on fait tomber le petit germe et on obtient une céréale maltée. Alors nous, il faut savoir qu'à cette étape, avec Jean-Philippe, on a rajouté quelque chose parce que moi, je suis très amateur de whisky tourbé. Et comment fait-on du whisky tourbé ? Eh bien, en Écosse, durant cette phase de séchage, ils rajoutent de la tourbe, c'est-à-dire qu'ils prennent des blocs de tourbe, ils y mettent le feu et on va fumer la graine. C'est ça qui va nous donner des whisky un peu terreux, un peu particulier. Moi, je suis grand fan, je n'en fais pas du tout. et c'est des ventes qui sont de 30% par rapport à... Voilà, sur les 100% de whisky, il y a 30% de ventes de tourbées. Tu parles de chez vous ou en général ? En général. En général, comme c'est un peu complexe à boire, on y vient, mais avec le temps à la tourbe. Eh bien, avec Jean-Philippe, on s'est dit qu'on n'avait pas de tourbière et qu'il allait falloir absolument qu'on fasse un whisky fumé. Eh bien, pour ce faire, on a été chercher des algues du bassin d'Arcachon, une algue très particulière, un varec, qu'on a récolté, rincé, qu'on a fait sécher, qu'on a découpé en fines lamelles et qui nous sert de combustible pour fumer notre malt. Eh bien, on est les premiers au monde à faire un whisky fumé aux algues du bassin d'Arcachon. C'est beau. D'ailleurs, on a réinvesti 150 000 euros il y a 8 mois pour créer notre fumoir à algues du bassin. OK. Donc, voilà. Étape, je malte, je sèche et j'obtiens ma graine, fumée ou non fumée. Après, je vais brasser. Brasser, ça veut dire concasser ma graine, mon malt, le mélanger à de l'eau chaude et faire ce qu'on appelle l'extraction, c'est-à-dire faire en sorte que tout ce que j'avais dans ma graine passe dans le liquide. On va envoyer ce liquide qui est chargé en éléments dans les fermenteurs. Fermenteur, pour fermenter, pour lancer la fermentation, on va rajouter une levure. La levure, son job, c'est justement création de génération de gaz carbonique et transformation du sucre en alcool. Deux jours après, on obtient un liquide un peu jaunâtre, un peu gazeux, avec 7% d'alcool, on obtient de la bière. Ok. Première étape pour faire du whisky, c'est faire de la bière. Ok. Ce n'est pas de la fliguée, mais ce n'est pas de la bière consommable, mais c'est la base de la bière. Et c'est ça qu'on va distiller. Donc, c'est ça qu'on va bouillir, on va récupérer les vapeurs, les condenser et on va obtenir un alcool à 72% qui va être de l'eau de vie de grain. Donc, il ne peut pas s'appeler whisky à cette étape, qui ne s'appellera whisky qu'après trois ans de vieillissement en fût de chêne. Voilà, très rapidement, la conception du whisky. Et donc, trois ans après, ce qui est le cas aujourd'hui, Mounarbourg a trois ans de production. Le premier single malt de Mounarbourg sort le 2 novembre. Il n'est pas encore sorti. Je savais que c'était pour 2020, mais je ne sais pas. C'est bientôt. Encore quelques jours. D'accord. Donc, même vous, vous ne l'avez pas encore goûté ? Ah ben si, tu penses. Nous, on a accès aux barriques, donc forcément, je dirais que trois ans, 36 mois, c'est la durée légale. Mais il faut savoir qu'au bout de déjà deux ans, il y a déjà un produit qui est assez exceptionnel. Donc, on goûte assez régulièrement pour en voir l'évolution. Et là, on est au top. Génial. Et qu'est-ce qui fait qu'il est si bon ? Ah ben ce qui fait qu'il est si bon, c'est qu'on l'a fait vieillir dans des barriques fraîchement vidées. Ok. Le terme fraîchement vidé a beaucoup d'importance puisque comme on le disait tout à l'heure, on a les châteaux qui sont à notre porte. Ils vident leurs barriques, ils nous les livrent non nettoyés, non souffrés. Ah ouais. Quand elles arrivent ici, on les rince à l'eau claire pour enlever la lit, le résidu du vin et on en tourne directement avec notre eau de vie de grain. Ok. Ce qui fait qu'on va avoir un jus qui va de suite prendre déjà les quelques caractéristiques vineuses, j'allais dire. Après, il va aller chercher du bois, il va aller chercher de la vanille, de l'abricot, des choses comme ça. Mais on a du coup un produit qui est unique. Qui est unique. Ah ouais, totalement. Parce qu'effectivement, les autres, vu qu'ils sont envoyés loin, parce que la plupart des fûts de vin sont quand même récupérés pour faire des... Oui, alors soit elles sont nettoyées, soit elles sont séchées. Ouais, c'est ça. Donc elles n'ont pas exactement le même parcours. Exactement. Ok, génial. Et on parle beaucoup de whisky, mais vous ne faites pas que ça, tu l'as dit, du gin et du rhum. Pourquoi avoir fait ça aussi ? Parce qu'au final, vous êtes un peu aussi amateurs de gin et de rhum ? Alors, pas du tout, on n'était pas du tout amateurs de gin. Parce que, moi je suis d'aquois, donc j'ai fait quelques fois les fêtes de Dax. C'est vrai qu'on buvait du blanc limé, de la jacqueline et quand on avait un peu plus de moyens du gin, mais qu'on s'empressait de mélanger avec du casse ou du schwebs. Donc on avait un assez mauvais souvenir du gin, mais Jean-Louis Stubfleur nous avait quand même dit que ces alambics étaient initialement conçus pour distiller des alcools blancs, dont le gin. Et un jour, il nous a fait goûter un gin qu'il avait fait et alors on s'est dit que le gin avait changé par rapport à notre époque. Ce jour-là, on s'est dit qu'on ferait peut-être sûrement un gin et on a fait un London Dry Gin. London Dry, c'est une méthode de fabrication par infusion de botanique. On a infusé de la baie de Genève, de la baie de Coriandre, de la baie de Gogi, une petite baie chinoise rouge, du poivre timut, c'est le poivre pamplemousse, du citron combara, petit citron vert qui vient de La Réunion. Je l'ai dit tout à l'heure qu'on avait ramené de l'île de La Réunion et on termine avec une note locale avec du piment d'Espolette qui est un exhausteur de goût. En fait, on fait infuser tout ça quelques jours, on filtre, on distille et on ressort à 80 degrés, 80% d'alcool qu'on réduit à 45,8% avant d'embouteiller. On a un gin exceptionnel parce qu'il est rond, parce qu'il sort de l'alambique je te pleure, donc il n'y a pas du tout de feu d'alcool qui est très aromatique et on a un gros succès sur le gin, un vrai succès. L'avantage du gin, commercialement, c'est que je le fais le lundi, mardi, mercredi, j'embouteille le jeudi et je peux commencer à vendre le vendredi. Il y a juste trois ans de plus quand on fait du whisky. Juste. Voilà. Donc voilà, ça nous permettait d'élargir notre gamme et d'avoir un produit en vente à vendre directement. Alors le rhum, là, c'est une autre histoire. En fait, on s'est dit avec Jean-Philippe que le port de Bordeaux avait vu passer pendant des siècles des barriques de rhum sans que jamais personne n'ait fait de rhum à Bordeaux. Alors évidemment, la canne à sucre dans la région bordelaise, c'est pas hyper connu. Il n'y en a pas beaucoup, même sur l'île de Patiras, on n'en a pas trouvé. Donc on est allé sur une autre île, sur l'île Maurice. Un petit peu plus loin. Voilà, un petit peu plus loin, un petit peu plus au soleil et on a ramené tel Marco Polo. On est arrivé avec des sacs de sucre Muscovado, qui est un sucre très particulier qui a des senteurs de réglisse notamment. On a brassé, fermenté, distillé et on a sorti le premier rhum de Bordeaux. Rhum blanc, sorti d'alambic et le rhum ambré, on l'a laissé passer 14 mois en fût qui avait contenu du Pyrouane, donc notre premier whisky. D'abord du Sauterne, après du Pyrouane. Donc on a un rhum ambré qui est assez original aussi. Génial. Et vous allez faire d'autres alcools ? Non, on va s'arrêter là, on ne fera pas de vodka parce que la vodka c'est... C'est quoi ? C'est trop compliqué ? Non, au contraire, la vodka c'est ce qu'on appelle du gin pas fini en fait. La vodka c'est tu distilles de l'alcool. Ok. Un alcool de... Peu importe, de blé, de pommes de terre, de pétra. Il n'y a pas trop de valeur ajoutée. Ok, ça marche. Puis c'est bataillé, ça marchait qui est très très bataillé. Il y a du monde. Parce qu'en France, le whisky, il y a combien d'acteurs à peu près qui distillent en France ? Qui distillent ? Aujourd'hui, on est 60 à peu près. Ok. Avec les premiers à avoir distillé sont nos amis les Bretons, la distillerie Varangame qui distillent depuis 1988. Et depuis, il y en a quand même une petite soixantaine qui s'est montée. Alors, avec des productions plus ou moins confidentielles, je pense qu'aujourd'hui avec le potentiel de production qu'on a, on doit être les 3ème ou 4ème à produire de whisky en volume. Après, on a des petits... En volume, ça représente quoi ? Pardon, je te laisse dire. Nous, on distille de quoi embouteiller 100 000 bouteilles par an. Ok. Voilà. Donc, ce qui est peu au regard de la consommation annuelle française, on boit 200 millions de bouteilles de whisky aujourd'hui en France. Ben oui, 2,15 litres, quand tu multiplies par le nombre d'habitants et qu'elles te divisent par 0,7, ça commence à faire pas mal. Alors, 80%, on ne va pas se le cacher, est vendu en grande surface. Nous, notre marché, c'est uniquement le marché traditionnel, c'est-à-dire le caviste, le bar, l'épicerie fine. D'ailleurs, mais vous avez quelqu'un qui se charge de ça, non ? C'est pas ça ? On a des agents, des agents partout en France qui vont prêcher la bonne parole. Et il faut dire aussi que votre whisky, toi, tu le trouves bon, mais d'autres aussi le trouvent très bon. Vous avez reçu des médailles ? Tant mieux. Heureusement que d'autres le trouvent. Oui, c'est ça. C'est ça quand même, c'est un peu important. Oui, on a reçu des médailles. On a reçu une médaille aussi pour notre jean, une médaille d'argent, un concours à Londres, ce qui n'est pas rien puisque les Anglais sont très fans de ce spiritueux. Concours sur le whisky, on n'en a pas trop fait, mais on a eu cinq, six médailles quand même, ce qui fait qu'on a un produit qui tient la route quand même. Ouais. Le meilleur moyen de déguster un whisky pour toi, c'est comment ? Voilà, j'allais dire, à quel moment et comment ? Alors, déguster un whisky ou boire son whisky parce que ce n'est pas la même chose. Ce que je dis à mes visiteurs quand ils viennent, là, on déguste, c'est-à-dire qu'on en met peu dans le verre, on va prendre le temps de le sentir d'abord, après, on va le tourner, le travailler un peu, le ressentir. Quand on va le mettre dans la bouche, on va le travailler dans la bouche, on ne va pas l'avaler, on va essayer, puisque les organes sensoriels sont dans la bouche, une fois qu'on a avalé, on n'a plus de sensibilité au goût. Donc, ça, il n'y a pas d'heure, c'est vrai que c'est plus facile. Il est 8h du matin, c'est bon, tu peux y aller. C'est vrai que c'est plus facile de déguster en fin de matinée puisqu'on a déjeuné, on a mis un café, on a... Voilà, le palais a commencé à se réveiller. Mais normalement, on doit pouvoir déguster n'importe quand. À partir du moment où on n'avale pas, en plus, quand on en va recracher. Maintenant, le moment où je bois mon whisky, personnellement, en tout cas, moi, je bois mon whisky à l'apéritif. Je ne bois pas de whisky en digestif. Certains boivent ça en digestif avec un cigare ou ça, d'ailleurs. Mais voilà, il n'y a pas de moment privilégié. Comme on dit avec Jean-Philippe, l'important, c'est d'en boire. Avec modération, bien sûr. Monsieur Évain... J'adore. J'ai l'habitude de faire des interviews pour la radio et pour la télé. Alors là... Ah bah oui, là, t'es bien... Si tu peux y aller, enfin bon, tu peux y aller ici quand même, avec modération, bien évidemment. Boivé, boivé. Oui, tout à l'heure, tu m'avais parlé de rencontres encore. Alors j'y reviens, mais tu m'avais parlé d'une rencontre particulière. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? La rencontre, c'est que... En fait, quand on brasse, à l'issue du brassage, on a un résidu. Les morceaux de graines qui se sont accumulés, on appelle ça les drèches. Et des drèches, quand on est en production normale, on en produit 5 tonnes par semaine. Donc il fallait quand même trouver un moyen de nous débarrasser de ce déchet qui n'était pas un déchet toxique, mais néanmoins qui prenait du volume. Eh bien, on a signé un accord avec un éleveur de vaches à viande qui est situé à Parent-en-Puyre, à une demi-heure en tracteur d'ici et qui s'appelle Anthony Cousteau qui était là tout à l'heure quand tu as... Le tracteur que j'ai vu passer en arrière. Et Anthony vient chercher 3 fois par semaine ces drèches pour les donner en aliments assez bêtes et la boucle est bouclée. J'ai semé à Pâtirasse et je redonne à manger à Parent-en-Puyre. C'est parfait ça. C'est magnifique. Et je me posais la question aussi de... Parce que donc, il y a les premières bouteilles ont été... Enfin, comment dire... Le premier whisky a été mis en barrique il y a 3 ans. Est-ce que vous faites quoi une production... Enfin, tous les mois vous remettez des nouveaux en barrique ou ça se passe comment ? Vous avez fait une grosse production à 3 ans, là vous mettez tout en bouteille vous refaites tout pour les 3 prochaines années. Mais non, parce qu'en fait si tu perds du temps tout ce que tu ne produis pas aujourd'hui si tu produis zéro aujourd'hui dans 3 ans tu auras zéro. Mais après tu as une capacité de stockage et tout comment ça se passe ? Donc pour l'instant avec le Covid on a un petit peu arrêté la production on s'est un peu réorganisé on va redémarrer la production parce qu'il y a un produit dont je ne t'ai pas parlé mais je faisais du teasing c'est que au-delà du fumage de nos whisky aux algues du bassin d'Arcachon on a dit à John qu'on avait du maïs partout dans la région et que ce ne serait peut-être pas idiot d'essayer de faire un whisky de maïs et il nous a dit why not ? why not ? we gonna try. Et on a essayé et figure-toi qu'on a fait le premier whisky 100% maïs maltais au monde personne n'avait jamais fait ça qui était une vraie réussite à tel point qu'on a décidé de produire 40% de whisky 100% maïs maltais et 60% de whisky 100% orge maltais. ah ouais donc gros paris ou enfin gros paris ou pas ? alors pas gros paris parce qu'au travers de toutes les visites et tous les gens qui sont venus déguster il y a une vraie attente sur ce type de produit un peu originaux un peu complexe on n'est pas sur le whisky tourbé justement qui est lui très complexe à boire là on est sur quelque chose de très original et nous avons décidé de malter nous-mêmes notre maïs donc nouvel investissement il y a deux mois on va créer une malterie de maïs pour pouvoir produire notre maïs à partir de la semaine prochaine génial et je reviens aussi on n'en a pas parlé tu parlais d'investissement tout à l'heure vous avez fait du financement participatif dans le crowdfunding à la hauteur d'un million un ouais propre ? ah bah c'était juste exceptionnel en fait le bateau Mounerbourg était lancé et on s'est dit bon voilà on aimerait bien partir à l'export faire un peu plus de R&D parce qu'à l'époque le fumage et le maïs j'étais pas trop donc un peu de R&D ça coûte et puis on a comme projet de construire sur notre toit du bunker un restaurant bar lounge en rooftop donc ça ça nécessitait un peu plus d'argent donc on s'est dit qu'on allait faire une opération de crowdfunding puisqu'on avait quand même déjà épuisé nos banques on allait tester ce nouveau mode de financement qui finalement le financement participatif qui est très sympa à mettre en place alors là aussi pour le coup tu rencontres des gens on n'est pas sur des fonds on est sur des gens qui choisissent d'investir sur des zones sur un projet sur quelque chose d'ailleurs j'en veux pour preuve qu'il y a des gens qui ont investi chez Moulardbourg et qui n'étaient jamais venus chez Moulardbourg et qui ont trouvé le projet ce qu'on avait fait la petite page très attractif et ça a été un vrai succès alors on s'est fait accompagner par des spécialistes puisqu'on n'y connaissait pas grand chose une plateforme qui était très sympa à l'époque qui s'appelait Tudigo qui s'appelle d'ailleurs Tudigo et on pensait lever on s'était dit tiens si on lève 300-400 000 euros c'est sympa ce sera quand même une belle réussite et on a levé 1 100 000 au travers de 230 actionnaires alors ça va du tout petit actionnaire qui va mettre 1200 euros à des actionnaires un peu plus conséquents jusqu'à 50-70 000 euros voire 200 000 pour l'un après c'est dangereux parce que tout ce qu'on fait on le réussit pour l'instant donc on s'est dit on va peut-être glisser à un moment donné tout ce que je dis c'est vrai que c'est très positif beaucoup de réussite on est quand même sur la corde raide parce que tous les mois tu payes tu rembourses les emprunts il faut que ça vende derrière c'est un gros challenge on produit des produits de très belle qualité maintenant le nerf de la guerre c'est les distribuer c'est les vendre parce que tout entrepreneur qu'on soit si jamais on sait pas vendre ses produits on va au tas c'est sûr c'est clair même s'ils sont délicieux même si c'est des traits on a vu des des entrepreneurs créer des produits technologiques exceptionnels et se ramasser parce que ils ne savaient pas le vendre c'est clair donc le réseau de distribution c'est hyper important t'as déjà eu peur en entreprenant on s'est fait peur un peu tu te fais peur quand tu vois les ventes d'un mois qui sont bien en deçà de ce que t'avais prévu et du coup les rentrées ne suivent pas par contre les sorties elles continuent à suivre donc t'as un petit coup de fil de ton manqué qui te dit mais qu'est-ce qui se passe vous en êtes où et là il faut rassurer ton manqué lui dire qu'il a financé un projet très particulier où justement c'est un projet du long terme voilà mais souvent les banquiers ont tendance à voir à court terme à moyen terme mais mais nous on a des banquiers exceptionnels merci beaucoup la société générale et le crédit agricole qui nous suivent dans cette aventure très bien je sais pas s'ils écouteront mais quand même on leur fait des petits coucous avec Guillaume et ouais toi t'es à 100% sur mon arbre parce que Jean-Philippe continue de bosser chez Joc oui Joc le bateau est un peu plus gros que mon arbre c'est pas beau quoi voilà et ils sont plus de 60 donc c'est un gros machin à faire avancer donc Jean-Philippe est là de temps en temps on prend toutes les décisions stratégiques ensemble mais moi effectivement je suis à 100% chez Moon ok parfait est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui entreprennent ou qui ont envie d'entreprendre ? Donner des conseils c'est toujours un peu prétentieux parce qu'en plus on va tous entreprendre dans des milieux différents et le conseil que je vais donner sur mon secteur d'activité sera pas forcément utile ou justifié en tout cas si je peux donner une idée c'est surtout rester humble voilà on pourrait avoir la grosse tête parce que tout le monde nous dit mon arbour c'est exceptionnel mais vraiment et nous on sait ce qu'il y a derrière on sait que le bateau il faut ramer c'est dur qu'on n'est pas arrivé qu'on n'est pas à l'abri de se casser la gueule dans les mois qui arrivent parce qu'on n'aura pas vendu parce qu'on aura un problème donc beaucoup d'humilité parce qu'après la chute est plus grande mais je crois que le fait aussi d'être humble mais je le disais tout à l'heure ça va rassurer nos partenaires nos clients la prétention c'est jamais très joli après l'autre conseil c'est de ne pas confondre vitesse et précipitation et chiffre d'affaires et bénéfices mais ça quand on est entrepreneur normalement on a un peu ces notions là quand même ça marche est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé ou quelque chose sur lequel tu aimerais qu'on revienne on a abordé beaucoup de choses moi j'aimerais aller un petit un petit mot sur l'équipe parce que franchement alors nous on n'est pas des recruteurs fous avec Jean-Philippe on reçoit les gens et puis c'est au feeling alors bon des fois tu peux te tromper quand même mais ça ne nous est pas arrivé souvent de nous tromper non plus sur le recrutement on a une équipe exceptionnelle qui est composée de Elodie Donnet qui est notre responsable de la boutique malheureusement qui est en arrêt maladie mais qui va reprendre dans les jours qui viennent responsable boutique et événementiel il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui nous sollicite pour venir faire des réunions chez Mounarbourg alors là c'est un peu un peu tortueux avec la Covid mais bon donc Elodie Donnet Marine Langard qui nous a rejoint il y a un mois qui remplace un petit peu Elodie mais qui a bien pris le truc et qui a un esprit fabuleux elle a déjà compris elle fait des visites Charline Rondeau qui est notre commercial alors elle est pétillante en fait Charline a fait son son alternance chez nous et on l'a gardé elle a fait un master de wine et spirit chez Alinsec on l'a gardé elle est pétillante hyper investie et imprégnée de Mounarbourg Aude qui est mon épouse alors elle elle a la double la double peine à la porte parce qu'elle travaille chez Mounarbourg mais en plus elle a le mari et l'entrepreneur 24h sur 24 donc elle c'est plus plus en toute objectivité sans Aude je pense qu'on n'en serait pas là c'est très clair et après la prod deux mecs exceptionnels Pachi Miguel oenologue de son état qui a travaillé au château d'Arsac pendant très longtemps et qui connait tout le milieu du vin c'est un basque comme son nom l'indique qui est pétillant également adorable et Tristan Lacos qui est un peu plus réservé que Pachi mais qui fait un phénomène également qui est un brasseur il brasse sa bière il fait une très bonne bière d'ailleurs et qui est investi aussi alors quand je dis investi ils sont dans les deux sens du terme c'est-à-dire investi dans leur boulot mais ils sont imprégnés de Mounarbourg et puis il y a un autre commercial qui s'appelle Arnaud Arnaud Polski qui est un ami et qui est un autre agent donc voilà une équipe hyper sympa hyper investie hyper dévouée c'est et je crois que ça ça aide aussi de pour un entrepreneur de savoir qu'il y a une équipe à qui on peut laisser les clés et que ça va tourner même si on n'est pas là c'est clair on est bien d'accord une dernière chose parce qu'elle me vient en tête c'est beau elle me vient en tête mais vu qu'elle vient de me faire un signe de croire alors j'ai perdu ce que j'avais en tête si ton meilleur souvenir de dégustation quand même si t'avais un souvenir de dégustation à garder alors moi il y en a un qui me vient de suite alors si c'est celui-là parce que c'est au Japon ouais je suis allé au Japon il y a deux ans et j'ai eu l'occasion d'aller à Osaka dans un des bars à whisky de renommée et j'ai bu un Kaolila à 12 ans mais qui avait été distillé avant-guerre et avec le président des bartenders du Japon et mon importateur qui était là qui était bien on avait quand même commencé bien avant à boire du saké et j'ai fini à 3h du matin on goûtait des whisky des choses exceptionnelles ça c'est un des meilleurs le deuxième c'est quand on est allé avec Jean-Philippe dans un bar à dégustation qui est tenu par la maison du whisky et qui s'appelle je ne sais plus comment à Paris mais c'est dommage parce que c'est un bar exceptionnel et là on a dégusté des whisky alors on a 30 secondes c'est dommage pour nos amis auditeurs qui sont nombreux ce soir à nous écouter qui s'appelle le je cherche de saison le golden promise le golden promise ok alors là c'était fabuleux on est descendu en sous-sol des whisky de notre monde c'est le cas de le dire parce qu'il y avait de tous les pays et on a été invité par un ami investisseur du coup et on a bu 6-7 whisky qui était juste magique voilà donc ça c'est mes deux plus beaux souvenirs de dégustation ça marche avec quand même le Japon qui était au moment assez exceptionnel j'imagine et bien Yves merci beaucoup et bien de rien Théo c'était un plaisir un plaisir partagé on te retrouve donc à Mounarbourg juste derrière la base sous-marine exactement 492 boulevard à la fête d'année n'hésitez pas à venir nous visiter sur réservation du mardi au samedi du mardi au samedi merci beaucoup et à très bientôt à très bientôt salut merci à tous pour votre écoute je vous conseille d'aller découvrir ce lieu atypique sublimé par l'idée un peu folle d'Yves et de son ami Jean-Philippe là aussi un bel exemple d'un entreprenant qui a voulu répondre à son envie celle de créer son propre produit si le podcast vous plaît le meilleur moyen de faire connaître le pompon c'est de partager cet épisode autour de vous vous pouvez en parler sur Instagram LinkedIn Facebook par courrier postal pigeon voyageur à votre voisin votre voisine à qui vous voulez ou aussi vous abonner depuis la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes ou sur les différents réseaux sociaux on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du pompon et surtout d'ici là soyez curieux échangez avec un maximum de monde et prenez du plaisir dans ce que vous faites bonne semaine à tous